Les amis, voyons ensemble ce qu'attendent concrètement les entreprises de vous pour faire carrière dans la cybersécurité. Je vais vous lister les compétences les plus recherchées, qu'elles soient techniques ou non, et que vous aurez tout intérêt à connaître si vous ne voulez pas passer à côté de votre futur job. Pour faire carrière, c'est quoi le but au final ? C'est de prendre les besoins des entreprises, de les acquérir, de les certifier, et puis de postuler. Il n'y a aucune, je dis bien aucune raison, que vous ne soyez pas pris si vous possédez les compétences requises par une entreprise. C'est tout bête au final. L'entreprise, elle a des besoins, elle cherche quelqu'un pour les satisfaire. L'entreprise n'a pas pour but de vous faire des pièges et choisir une quelconque crème de la crème entre vous et 10 000 candidats. Il manque de candidats. Il y a une pénurie totale et mondiale de profils cybersécurité. Les entreprises cherchent même d'autres profils pour satisfaire leurs besoins. Je vous répète qu'on m'avait personnellement demandé à moi en tant que candidat stagiaire, si je ne connaissais pas des amis qui auraient aussi des compétences en cybersécurité. L'entreprise a besoin de vous. Elle a besoin de vos compétences. Le problème vient précisément du fait que les candidats n'ont pas les critères requis. Et là, attention, je ne parle pas forcément de diplôme. Un besoin d'entreprise n'est pas « je cherche un bac plus 5 en cybersécurité ». Elles écrivent ça parce que ça sous-entend quelque chose. Et aujourd'hui, le diplôme spécialisé reste le moyen de preuves le plus utilisé, mais il y en a d'autres. C'est pour cela que je vous fais aujourd'hui cette vidéo, qui sera l'une des plus importantes de ma chaîne. J'ai analysé personnellement 100 offres d'emploi en cybersécurité. Peu importe les endroits, les niveaux et les entreprises, le seul point commun, c'est que tous ces postes, toutes ces offres d'emploi étaient pour un job précisément dans la cybersécurité. Je vous donnerai d'ailleurs une note importante par rapport à cette remarque à la fin de la vidéo, car vous verrez qu'il y a en fait tellement d'opportunités qu'on ne voit pas. Je vous donnerai également un lien pour télécharger le rapport complet et avec quelques astuces supplémentaires pour vous aider à faire carrière. Ok, on commence donc par les compétences non techniques. On part de la fin pour vous laisser un peu de suspense. Donc de la septième à la quatrième compétence non technique la plus prisée. La septième place, c'est la communication orale et écrite trouvée dans 16% des offres d'emploi, régulièrement associée à l'aisance relationnelle. Ces critères sont notamment cherchés dans des postes évoluant dans le conseil en informatique. et là où il y a des réunions en fait ou des présentations qui sont importantes. L'informatique n'est pas toujours technique, il faut savoir parfois expliquer et dialoguer clairement. La sixième place, c'est l'esprit d'analyse et de synthèse demandé dans 20% des offres d'emploi. Plutôt lié au point précédent, il s'agit de savoir restituer des connaissances ou des résultats de façon compréhensible et réutilisable. Si vous faites un super code qui fonctionne, mais sans avoir pris de recul et qu'ensuite personne ne saura comment il fonctionne, ce n'est pas bon. La cinquième place, c'est le travail en équipe, demandé dans 21% des offres d'emploi. Là, c'est très simple, si vous mordez les autres et vous n'avez aucune envie de travailler en groupe, ça sera moins facile que d'être compréhensif et d'opter pour le bien de tous, le bien du groupe du moins. La quatrième place, c'est la capacité de veille, citée dans 22% des offres d'emploi. Étonné, personnellement, que ça ne soit pas plus haut, car faire une veille régulière fait partie du cœur de la cybersécurité. Tout évolue tout le temps et vite. Il faut donc démontrer dans environ un post sur quatre que vous êtes opérationnel à ce sujet. Bien, on arrive à notre trio des compétences non techniques les plus recherchées. Le troisième critère le plus demandé, c'est être rigoureux. Notez dans 26% des offres, donc un peu plus d'une sur quatre. Faire preuve de rigueur est fondamentale dans un domaine tel que l'informatique. Pour rappel, les entreprises veulent des compétences qui les amènent à un résultat. Vous n'embaucheriez pas non plus vous, quelqu'un qui vous fait un bon travail une fois sur deux. Et surtout en cybersécurité, vous ne voudriez pas qu'on vous protège qu'à moitié, même si par exemple un antivirus vous protégez qu'une fois sur deux, vous direz c'est de la m****. Deuxième critère non technique, parmi les plus appréciés, l'autonomie dans 38% des offres d'emploi, donc plus d'un tiers. Personnellement, si je recrute un jour quelqu'un, ça sera pour moi l'une des compétences déterminantes. L'autonomie est fondamentale dans la cybersécurité. Pourquoi ? Parce que le domaine évolue toujours. Il implique donc de savoir rechercher des nouvelles solutions, de se mettre à jour personnellement. L'autonomie est également dans l'âme d'un cœur. On doit savoir résoudre un problème soi-même. On doit savoir mettre en place quelque chose, par l'envie, par la détermination. Bref, soyez autonome si vous souhaitez évoluer dans la cybersécurité. En tant que patron, on embauche des personnes censées être plus intelligentes que nous. On embauche des compétences qu'on n'a pas. On n'embauche pas pour donner des directions pendant 10 ans, voire même plus. En tout cas, pas dans un job d'informatique prétendant à un statut de cadre. Et devinez quoi ? Numéro 1 dans 52% des annonces, donc un peu plus d'une sur deux, l'anglais était mentionné et prend donc la première place de ces compétences non techniques. Les mots associés les plus courants étaient anglais technique et également bon niveau. En d'autres termes, si vous n'avez pas un niveau minimum en anglais opérationnel, vous passez peut-être à côté de la moitié des offres d'emploi. Alors je vous rassure tout de suite, une entreprise qui a des besoins et qui peine à recruter ne va certainement pas vous bannir d'emblée parce que vous détestez l'anglais, surtout si vous avez de quoi rattraper les choses avec d'autres compétences. Et d'ailleurs, cette remarque vaut pour toutes les autres compétences également. Mais pour optimiser votre profil, n'hésitez donc pas à consolider vos bases en anglais. Conseil personnel, essayez d'écrire votre code, si vous en écrivez, en anglais. Mettez une version en anglais de votre CV, faites des recherches web en anglais au lieu de les faire en français, faites éventuellement des voyages dans un pays anglophone. Bref, on ne vous demande pas d'être un expert, mais de montrer des compétences fondamentales en informatique. On conclut donc sur cette partie et on passe aux compétences techniques cette fois. Je rappelle que je n'avente rien ici et que les recruteurs vont les prendre en compte. J'ai fait une vidéo sur les projets en cybersécurité qui peuvent vous aider à acquérir ces compétences. Je vous la donne en description. N'oubliez pas que vous vous vendez à peu près littéralement lors d'une candidature. Alors si vous voulez bien le faire, mettez en avant ce qui intéresse le recruteur. Cette fois-ci, pour les compétences techniques, j'ai noté 9 d'entre elles, 9 compétences techniques. Et je vais à nouveau commencer par la dernière. 9 compétences techniques la plus recherchée, conformité et RGPD. On en revient là à ce que je disais au début de la vidéo. Les entreprises ont des besoins ou des obligations qui leur sont propres. Alors que vous sachiez, programmer des jeux vidéo, c'est très bien. Mais elles, les entreprises, pendant ce temps-là, elles ont des règlements européens qui chamboulent leur système, qui leur coûtent de l'argent, qui leur imposent des choses. Ce côté juridico-technique est donc essentiel dans 13% des offres d'emploi. 8 compétences recherchées, le conseil dans 15% des offres d'emploi. Je ne vais pas m'attarder dessus, car c'est là encore ce que je disais. Les entreprises veulent être conseillées sur les choix en cybersécurité et non pas forcément vous dire ce que vous devez faire. C'est l'inverse. Elles veulent être conseillées. 7 compétences recherchées, la programmation dans 23% des offres d'emploi. Savoir programmer reste important en cybersécurité. Et parmi les langages de programmation les plus souhaités, on retrouve Python. Ça tombe bien, on en parle sur Cyberini. Il fallait quand même que je place une petite publicité discrète, non ? Ensuite, le langage C, PowerShell, Bash et les langages Web. Note importante, certaines offres d'emploi demandent des compétences plus spécifiques que les autres. Par exemple, sur le langage R. De même que certaines offres cherchent un candidat qui parle précisément russe, chinois ou même turc. Et c'est donc une astuce intéressante à connaître quand vous cherchez une offre d'emploi. Essayez de viser d'abord les offres qui correspondent précisément à votre profil. Surtout si vous avez comme ça un profil un peu plus marginal que les autres, vous aurez tout intérêt à le faire et vous aurez beaucoup plus de chance que les autres. Sixième compétence, recherchez les normes, les référentiels et les standards dans 25% des offres d'emploi. Alors je sais, j'aurais pu y placer le RGPD également ici, mais il était plutôt question des normes ISO 27000 et dérivés. C'est-à-dire tout ce qui a été normalisé de façon internationale et qui permet de garantir des critères de sécurité. C'est comme faire un job dans l'ingénierie automobile, il y a des normes concernant la pollution, les émissions, etc. Et les entreprises ont donc besoin de les suivre et donc besoin de compétences pour les aider à faire cela. Cinquième compétence recherchée à 25% également, les expériences dans les SOC et CERT. Là vous allez peut-être vous dire, c'est quoi ce truc ? Et pour la petite parenthèse, il y a peut-être un léger biais dans mon étude, car les offres d'emploi correspondent toujours à une demande de marché actuelle, ça ne sera donc peut-être plus le cas dans 5 ans, mais il se trouve qu'à présent, beaucoup d'offres d'emploi concernent des métiers dans la gestion de crise et la réponse à incidents. Et c'est pas absurde lorsqu'on apprend que de plus en plus d'entreprises sont victimes de cyberattaques, qu'on apprend que la cybercriminalité explose et que le télétravail notamment bat son plein. Quatrième compétence recherchée à 32%, donc presque 1 sur 3, les compétences en système d'exploitation, principalement Linux et Windows. Naturellement, ce point va de soi et restera sans doute lui d'actualité, même si les systèmes d'exploitation embarqués gagnent en popularité. Vous devez donc maîtriser si possible Linux et Windows, avec une note annexe sur la virtualisation qui est parfois mentionnée. Bien, il est l'heure d'arriver à notre trio des compétences techniques les plus prisées par les entreprises. Numéro 3 présente dans 35% des offres les compétences en gestion des risques. La méthode EBIOS est souvent citée en compagnie de la norme ISO, encore une fois 27005. Là encore, c'est un phénomène assez d'actualité, mais qui ne sera pas pour autant obsolète dans 5 ans. Au contraire, les entreprises ont besoin d'aide pour gérer et limiter les risques. C'est l'un des piliers opérationnels fondamentaux de la cybersécurité, qui vous permettra très certainement de trouver un job. Numéro 2 présente dans 37% des offres les compétences en hacking éthique. Je n'ai pas compté les compétences de base en cybersécurité, sinon on aurait là près de 100% les offres. Mais ces 37% d'offres d'emploi mentionnent spécifiquement des connaissances en tests d'intrusion, en exploitation de vulnérabilité, en malware. Bref, tout ce que l'on place dans le domaine du hacking éthique, à savoir apprendre l'attaque pour se défendre. Apprendre le hacking éthique est donc littéralement ce qui vous mène à un travail, du moins dans 37% des cas. Et le numéro 1 ? Alors, vous l'avez deviné ? Normalement, il ne nous en manque plus qu'un à nos fameux 4 piliers de la cybersécurité que j'avais cité dans une autre vidéo, avec 61% des offres d'emploi, donc le score le plus élevé de tout le classement. On y trouve des compétences en réseau informatique. TCP, IP, Wi-Fi, pare-feu, DDoS sont parmi les plus mentionnés. Les entreprises ont absolument besoin d'aide dans la sécurité réseau. Plus de 60% des offres mentionnent donc réseau de manière générale ou sécurité réseau. Dites-moi dans les commentaires laquelle ou lesquelles, parmi toutes ces compétences, vous jugez personnellement importantes ou moins importantes, et on en discute avec plaisir. Que devez donc vous faire à présent ? Fortifiez vos connaissances en réseau, en anglais et en hacking éthique si l'on prend le top 3 final. Et si vous ajoutez à cela des compétences en gestion de risques, en normes, en référentiel, RGPD, etc., votre profil aura tout pour plaire. Je vous mets en ressource additionnelle une vidéo qui vous donne des idées de projets à réaliser que vous pourrez ensuite placer sur votre CV pour améliorer vos compétences dans les différents piliers qu'on a vus. Attendez, attendez, on n'a pas parlé du diplôme dans tout cela. Si vous avez acquis les compétences citées et que vous avez en plus un projet ou une certification pour les prouver, vous ne devriez pas vous inquiéter. 20% des annonces demandaient explicitement un Bac plus 5 avec de l'expérience. La plupart des autres aussi entre expérience préalable et diplôme Bac plus 2 à Bac plus 4. Naturellement, certaines entreprises ont des besoins plus élevés, cherchent des compétences plus élevées, des expériences plus poussées, mais ces postes sont également plutôt haut niveau comme ingénieurs, cybersécurité, seniors. Donc si vous cherchez d'abord un stage ou une attendance pour ajouter en plus une expérience à votre CV au préalable, eh bien vous pourriez prétendre à beaucoup de postes et du moins c'est tout ce que je vous souhaite. Je finis également par une note importante sur la cybersécurité de manière générale. Il faut savoir que beaucoup d'offres d'emploi dans l'informatique comme développeurs, administrateurs systèmes et bien d'autres ne demandent pas spécifiquement de connaître des points précis, de normes, etc. de cybersécurité, mais la cybersécurité est très importante pour ces postes. Et donc vous pourriez, en tant qu'astuce si vous voulez, faire un job, éventuellement un stage, ou peu importe, pendant 6 mois, 1 an, dans un domaine de l'informatique dans lequel vous allez appliquer des conseils en cybersécurité, des techniques de cybersécurité, et ainsi vous allez acquérir de l'expérience et pouvoir rebondir par la suite sur un autre poste. Il faut arrêter de croire que vous avez un poste pendant toute votre vie, vous en aurez peut-être 5 des postes. N'hésitez donc pas à prendre une offre qui ne soit peut-être pas forcément ce que vous souhaitez faire dans les moindres détails au début, mais en tout cas vous aurez de l'expérience que vous pourrez gagner. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez besoin, je vous répondrai avec plaisir, et je vous dis à la prochaine.